Dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Sous-titrage ST' 501 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 On constate quand même que Passeï, sur la première journée de championnat, avait volé en éclats contre la baie de l'ATRA. Depuis, Passeï a tout gagné et je crois n'a même pas encaissé un seul but. Donc, l'ermitage prend la tête, mais ça se bat derrière et c'est un peu la surprise, c'est Motoban, qui n'est pas dans le pôle, on va dire, élite. Ah non, pas du tout. Alors, la poule, c'était nos amis des Equadennes. Ils sont partis sur Bainsouroust et Bainsouroust, qui est premier dans ce groupe, leur ami 3-1. Et Scouadennes est donc 8e. Donc, s'ils cherchent le maintien, il va falloir se battre. En Régional 3, alors, notre ami Samuel, avec son groupe de BD, a été défait de façon sévèrement contre Saint-Grégoire 2, 7-1. Est-ce que tu as eu un écho, Philippe ? Non, je n'ai pas eu d'écho, mais Saint-Grégoire 2 a une très, très belle équipe au niveau Régional 3. Ce qui est le paradoxe avec leur équipe 1, qui est dernière en R1. Maintenant, c'est vrai que BD Plumluck, après un bon début de championnat, a quand même volé en éclats à Saint-Grégoire. C'est quelque chose qui fait mal. Ils n'avaient déjà pas joué le week-end dernier en Maxime Portier. Ils avaient déclaré forfait pour le déplacement à Saint-Malo. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il va falloir vraiment qu'ils redressent la barre très, très, très rapidement. En effet, Saint-Grégoire 2 est premier et BD est sixième. BD Plumluck. Tout à fait. Alors, Irodoir, également, a l'air d'avoir du mal à trouver son équilibre, a été défait par Beauregard 3-1, bon, certes, sur le terrain de Beauregard. Enfin, une équipe qui tourne pas trop mal en Régional 3, c'est Kédillac, qui a défait la Chapelle-Mont-Germont 3-1. C'est un beau résultat, ça. Voilà. Alors, en féminine, tu voulais nous donner un score. On a Pluermel-Mordel en Régional 2, qui a battu Mordel 2-0 et Mordel se retrouve septième. Et toi, tu voulais nous donner un score en district, je crois, en féminine. Oui, oui. Les féminines seniors du Groumont-Lavonois se déplaçaient à Château-Giron dans le compte du championnat de première division. Après avoir été mené 1-0 par Château-Giron, grâce à deux buts d'Alix et deux buts de Camille. Donc, ça fait 4-1. Château-Giron est venu au score en fin de match 4-2. Mais donc, les trois points sont allés quand même pour les seniors féminines du Groumont-Lavonois, ce qui est un très, très bon résultat les concernant. Deux victoires. Oui, deux victoires sur trois rencontres de championnat, c'est bien. Voilà, c'est bien. Alors, en district, là, ton équipe a fait le score, là, 11-0 contre l'heureux. Oui, contre l'équipe Cédureux, 11-0. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur le commentaire. La différence était là. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Puis bon, après, ça a été une journée porte ouverte au heureux, quoi. Mais dans cette poule D, il faut remarquer quand même la valeur du FC Mordel, ambitieux, j'imagine. Ce sera un client dans ce groupe-là. Contre l'Hermitage, 5-1. Un client. De toute façon, je pense que leur objectif est de retrouver la Ligue le plus rapidement possible. Maintenant, on va voir très, très rapidement dans ce groupe-là, 3-4 équipes qui vont se dégager. Et ça va se jouer entre ces trois cas-là. Évidemment, j'inclus le FC Breteuil-Talensac dans ces équipes-là. Mais ça va être un championnat, je pense, qui va être disputé jusqu'au bout. Et c'est vrai que les points pris entre les équipes de tête, c'est une chose. Mais c'est surtout ne pas perdre deux points contre les équipes inférieures. C'est ce qui permettra peut-être et même certainement de faire la différence. Alors, Escouadène, donc 6-2 contre Motoban. Et Gaël Muel, donc également 4-1 contre Saint-Gilles-2. C'est des clubs qui veulent se montrer également. Alors, en division 2, la 1 revient un peu à Montfort qui est en tête de ce poule E et qui a battu sa main 2-0. Oui, puis qui commence déjà à creuser un petit écart avec les poursuivants, puisque c'est 4 matchs, 4 victoires. Ils ont 3 points d'avance sur la réserve, l'équipe de Dirodoir et 3 points d'avance sur Saint-Pernes-Landu-Jean. Ils sont de toute façon, ils veulent à tout prix retrouver la D1. Et donc, ton équipe a fait match nul, je crois. Oui, l'équipe C a fait match nul sur le terrain de Kediak contre l'équipe B de Kediak. C'est un bon résultat de faire 0-0 parce que ce week-end, on avait énormément d'absents et de blessés. L'équivalent de 17 ou 18 gars qui ne pouvaient pas évoluer ce week-end. Là, c'est un bon résultat parce que c'est vrai qu'il a fallu prendre pas mal de gars qui ont l'habitude de jouer au niveau inférieur, c'est-à-dire en D4. Donc, faire 0-0 sur le terrain de Kediak, c'est bien. Qui plus est, on a notre équipe D qui jouait en D4 contre l'équipe B de Gaël Muel. Et grâce à l'apport massif des vétérans qui sont toujours là pour aider le club, on a quand même nié 1-0. C'est d'ailleurs les vétérans qui se sont chargés de faire la différence. Oui, parce que les 50% d'effectifs étaient composés de vétérans. Donc, vraiment, merci à eux. Ça, c'est vraiment l'esprit club. Voilà. Alors, ce qu'on va dire, bien sûr, l'événement, c'est dimanche prochain à 15h. C'est à 15h, c'est pas à 15h. Ce sera à 15h le dimanche 31. Même s'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France, ce sera quand même 15h et pas 15h30. Et donc, comment David, le président et son équipe dirigeante, lance un appel pour donner un coup de main le samedi. Il s'agit d'installer les buvettes et tout ce qui est travail préparatoire de protection qui est imposé par les instances de la Ligue. Et donc, ils font un appel pour le samedi après-midi, donc à partir de 14h, je crois, au stade. Oui, tout à fait. Et donc, l'événement, ce sera dimanche. D'ailleurs, il n'y aura que ce match-là où peut-être, et je pense que tu ne peux pas l'affirmer, mais tu peux le prévoir. L'équipe B jouera contre Bain-sur-Ouste, a priori, le vendredi soir. Oui, à Bain-sur-Ouste. À Bain-sur-Ouste. Elle se déplace à Bain-sur-Ouste et le match aura lieu le vendredi soir à 20h30 sur le terrain de Bain-sur-Ouste. Voilà, merci pour la page football. Un petit temps musical qu'on confie à Florian. On va écouter Jean-Jacques Gollemann avec Quand la musique est bonne et on est de retour tout de suite après. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a toutes les caisses qui me résonnent, et quand je me cache, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire, trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand j'ai trop court, quand j'ai trop tort, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, quand la musique dort, quand la musique sonne, 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 sonne. Quand la musique sonne, 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 sonne Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous voyez ? D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada 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 remporter les autres matchs. Et donc, il y avait juste un joueur qui ne pouvait pas, comme l'a expliqué déjà Bernard, le coach, puisqu'il y a deux mutés et qu'ils ne peuvent faire jouer qu'un muté. Et donc, c'était un peu dommage parce que Thomas Bikindou a fait une excellente partie, mais il est muté. Alors, nous avons demandé à Marc Goujon, tennis de table de Montfort, un petit peu ses impressions puisque c'est lui qui a fini la rencontre avec 8 à 4. Alors, nous écoutons Marc qui nous donne ses impressions. Ça fut serré, cette partie entre Marc et le valeureux adversaire Danquin. Ouais, c'était pas facile, dernier match, un petit peu de pression, mais je suis grottant, j'ai tenu jusqu'à la fin. C'était pas un match facile, mais... T'étais mené, t'es revenu. Ouais, j'étais mené de 1, pas facile. Après, je trouvais une tactique de jeu qui a bien marché. J'ai varié et puis, je suis content de moi. On a senti que la concentration était assez difficile. Les parties étaient relativement quand même serrées et qu'à chaque fois, il suffisait de pas grand-chose pour perdre. Ouais, ben, fin de rencontre, des parties pas simples parce que des joueurs assez âgés avec un petit peu d'expérience et c'est vrai qu'il fallait tenir la concentration quand même pour arriver à la fin des matchs. Merci et puis, bonne quantitation ! Merci, merci ! Alors, Thomas, Thomas Bikindou également, qui a fait une belle rencontre qui, malheureusement, il a été battu sur un simple en finale par un... comme le Christophe Leplomb qui lui a montré un peu son expérience. Thomas Bikindou, 17 ans. Écoutez-le, il est quand même déjà bien assis dans ses chaussettes et dans ses chaussures. Thomas Bikindou, jeune junior, 17 ans, c'est ça, qui faisait son premier match donc à Montfort. Alors, Thomas, comment tu t'es senti ? Là, t'as bien débuté et puis à la fin, t'as eu un petit... Tu n'étais pas au final. Ben, je trouve qu'au début, c'était dur quand même avec les conditions. J'avais jamais joué dans la salle. C'était mon premier match à Montfort. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai gagné mes deux premiers matchs quand même un peu serrés à la belle et 3-1. Et là, sur mon dernier match, je menais 2-0. Je faisais un super match. Il a changé complètement sa tactique et après, il a mieux joué que moi. Oui, c'est exact. Sur ce match, on te sentait facile. On dit, il va finir le score et puis finalement, il a renversé complètement son jeu. Oui, il a tout changé dans son jeu à partir du service. déjà en bloc, il était plus agressif et je n'ai pas réussi à mettre mon jeu en place à la fin. Thomas, ce n'est pas le Thomas qu'on va voir. Thomas encore a beaucoup à montrer. Oui, j'ai beaucoup à montrer. Forcément, c'est mon premier match au club. Donc, on va essayer de faire mieux les prochaines fois. Merci Thomas et puis bonne chance pour la suite. Merci. Et donc, nous avions le capitaine Sam qui a fait une bonne prestation cet après-midi. Il a su encourager son équipe et il nous donne ses impressions. Sam, donc, Adémi, qui est un grand fidèle du club et donc, Sam, ses impressions. Alors, Sam, ton équipe là, que tu mènes, manage en capitaine, comment tu l'as senti aujourd'hui contre Ayn Kain ? Oui, je suis très bien et j'ai fait confiance à mon équipe qu'il ferait quelque chose qui nous donne l'espoir pour gagner ce match. Est-ce que tu as fait une bonne partie là ? Tu ramènes quand même pas mal de points à l'équipe là ? Oui, physiquement, je suis en forme, physiquement et malheureusement, je ne veux pas tout faire le reste. Donc, on met du con sur les autres aussi et ils ont bien joué pour gagner. Et alors, qu'est-ce que tu as comme recette là pour être en forme comme ça ? Je fais du footing. Tu fais du footing ? Du footing pour mourir en forme et voilà, les établissements et voilà, après l'entraînement en pratique quoi. Bien, et tu es confiant pour ton équipe là pour la suite ? Est-ce que c'est une bonne victoire même si elle est serrée et tendue ? c'est une bonne victoire pour nous parce que c'est le premier match pour nous à domicile donc j'espère qu'on fera mieux pour la suite. Confiant dans tes nouveaux collègues joueurs ? Oui, je fais confiance, oui, je leur fais confiance. Merci, bonne chance pour la suite. A bientôt Sam. Merci, à bientôt. Et le brave Bernard, coach, le fidèle des fidèles du club, Bernard, la science nous donne ses impressions dans l'après-match. ce fut dur même si le score 8-4 on a pris peur les quelques supporters. Oui, c'est vrai et nous aussi mais bon, l'essentiel est de gagner bien entendu mais quand même on a eu peur jusqu'au bout oui, on aurait pu plier le match bien avant mais bon, ils ne nous ont pas laissé faire et c'est tout à fait à leur honneur donc 8-4 8-4 c'est un score qu'on aurait pu améliorer nettement. Et alors comment as-tu trouvé parce qu'on a trouvé une nouvelle équipe jeune quand même à part Sam qui est le brave capitaine c'est quand même des jeunes nouveaux au club. Oui, notamment Thomas Thomas Bikindou qui disputait son premier match aujourd'hui avec nous bon, il n'a pas subi trop la pression même si au dernier match il s'est peut-être un peu déconcentré et il aurait pu le plier comme on dit dans le jargon 3-0 facilement et puis il s'est laissé remonter par un ancien qui avait de l'expérience et donc c'est ce qui a fait finalement la différence. Alors l'avenir maintenant Bernard qu'est-ce qui vous reste comme match encore c'est le Havre je crois que tu me disais oui mais ça ce sera sans doute très difficile il faudra qu'on améliore certainement notre jeu mais bon l'objectif n'est pas forcément dans l'immédiat la montée on étudiera plus la question en deuxième phase il nous reste donc le Havre comme très dur et Rambouillet qui est une équipe solide également mais on ira pour le prochain match on ira à Cabourg Cabourg c'est une belle ville Normande et une belle équipe aussi merci Bernard et puis bonne chance pour la suite et donc Bernard est un homme très réaliste et parmi les quelques spectateurs que nous avons pu côtoyer et pourtant l'équipe mérite un public et nous espérons que fréquence suite leur permettra de trouver ce public et de les encourager à venir voir des matchs de haute qualité du tennis de table de Montfort et un brave supporter qui nous a laissé ses impressions il s'appelle Bonaventure Bonaventure qui est un supporter de Montfort fervent supporter mais surtout connaisseur du tennis de table et qui a une bonne expérience du tennis de table pour avoir joué comment as-tu trouvé la rencontre entre donc Montfort et puis donc ce club qui nous vient du nord Oui c'était bien passé nous on a gagné le match mais je vois que nous nos équipiers ils ont bien joué et il manque beaucoup d'entraînement c'est l'histoire de Covid Il manque beaucoup d'entraînement il y a beaucoup de travail je le connais bien là je bois il y a beaucoup de fautes et voilà donc il faut du travail donc il faut suivre tes conseils travailler pour trouver de meilleurs résultats c'est ça Merci bonne aventure à bientôt et merci donc pour l'équipe du tennis de table de Montfort nous avons passé un bon moment avec leurs dirigeants et surtout les joueurs et nous espérons rapidement les revoir à Montfort pour nous donner d'aussi bons matchs alors une petite pause musicale et nous allons aborder le mercato du vélo ça fut de partout qu'est-ce qui se passe dans le vélo David est là pour nous dire comment il va faire son équipe de Kediac le DC Kediac pour donc la saison prochaine je vois déjà David très très attentif en train de préparer l'émission on le retrouve juste après Statuco avec Inde Arminos fréquence 8 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 et lui, il est l'originaire de Passé. Passé, ouais. Passé. Donc, c'est un grand espoir. Il a été champion de France l'année dernière, il y a deux ans. Non, il y a deux ans, il a été champion de France. Avant le Covid, on va dire. Oui, avant le Covid, il a été champion de France avec le comité de Bretagne. Et donc, du coup, c'est notre première arrivée. Quel âge ? Il a 20 ans. 20 ans, donc c'est un jeune. C'est un jeune, oui. Qui va cracher du vélo, là, je peux vous dire. À côté de ça, il va préparer son entrée aux pompiers de Paris. Donc, il nous a promis qu'il ferait une saison d'une dizaine de courses entre le moment où il sera à Paris pour passer son entrée de pompier et les disponibilités qu'il aura par ici. Également, tu nous as laissé entendre que Dagnon revenait au club. Un nom que tu connais bien. Oui, il y a le fiston qui revient au club avec ses copains, Thomas Guillon. Donc, il est un peu à l'origine de ce groupe qui est arrivé. Donc, avec Bastien et Caen, son patron de Cyclexpert. Donc, c'est eux qui arrivent avec 6-7 coureurs. Et donc, du coup, c'est une bande de copains qui arrivent au club. Il y a aussi Antoine Humunover, qui a eu 19 ans cette année, qui aura 20 ans l'année prochaine et qui nous vient du Laval Cyclisme 53, qui, lui, a été champion des Pays de Loire juniors en J1 et qui a été aussi champion de France sur piste. Alors, avec tous ces éléments par rapport à leur catégorie, qu'est-ce que tu envisages de les engager ? Sur quelles courses ? Déjà, on va aller faire les belles courses de deuxième catégorie du coin, notamment le Grand Prix de Montfort. Alors, le Grand Prix de Montfort, c'est une volonté de M. le maire de Montfort. Et on espère qu'on pourra trouver une date. Parce que le problème des courses, c'est souvent le problème des dates. Oui, il y a ça, il y a des problèmes de date. Mais on sait qu'il y a des personnes motivées et qui sont prêtes à faire des efforts pour pouvoir organiser la course. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, quand il y a des personnes motivées, ça va aller au bout. Donc, ça, c'est la première chose. Il y aura aussi, on espère être invité au circuit du Ménet. On a quelques contacts dans l'organisation. Donc, ça va nous faciliter. En plus, on a un club du coin. Donc, par rapport au Ménet, on n'est pas très, très loin. Et ça, on a la porte qui est entre ouverte. C'est le DC Kedia, qui est un club formateur. Oui. Donc, tu auras, bien entendu, des catégories assez jeunes. Oui, en plus, je n'ai pas fini au niveau des seniors. Puisqu'il y a aussi Alain Robert, qui nous vient du CC Planquette, qui aura 21 ans l'année prochaine. D'accord. Donc, il rejoint son frère Enzo. Il y aura Christophe Gauvin, qui a été vainqueur à Kéliac, qui nous rejoint aussi. Il y a Bastien Écan, qui nous revient en passe-cyclisme. Jérôme Gaté aussi en passe-cyclisme. David Méa en passe-cyclisme. Il y a Florian Duval du WC Rennais, qui nous rejoint. Et puis, il y a un autre champion de France, Pierre Aquin, qui va reprendre une licence l'année prochaine. Et pour tout ça, on a besoin d'un capitaine de route, comme Geoffrey Tellmans, qui sera là, qui a été champion départemental. Ah, très bien. Au niveau, il y a deux ans. Pour apporter toute son expérience sur les courses. De l'ordre, de l'ordre dans la course. Voilà, c'est ça. Il risque d'y avoir des participations à plusieurs courses, parce que tout le groupe risque de se dispatcher au niveau des engagements, j'imagine. Oui, on va essayer d'avoir un ou deux fronts, mais on va essayer aussi que les troisième et deuxième catégories courent ensemble et que les passes-cyclistes courent ensemble. Donc, ça fait déjà deux fronts. Donc, on va avoir un beau groupe avec, en plus, les anciens qui étaient là. Même si je n'oublie pas Maxime Godin. Il y a Alexis Hudin, Kylian Perrier. Oui, il y a un petit jeune de Montfort encore. Je ne sais plus son nom, mais... Il y a Antoine Georges, qui est... Voilà. Qui est de Talensac, qui est au club en cadet, qui est rejoint par Enzo Robert, qui nous vient du Team Pays d'Inan, en cadet toujours. Il y a Martin Thomas, qui est de Breteuil, qui arrive aussi. Et puis, on a le complément du groupe Junior, avec l'arrivée de Noah Le Breton, du VC Mevenay, qui rejoint ses copains, que sont Raphaël Picot, Teaméo Rocher. Il y a Eli Giannain-Pellois, qui est... Alors, le brave Eli Giannain, que tout le monde connaît. Il était venu à Fréquence 8. Oui, il était venu il y a 15 jours, 3 semaines, à Fréquence 8. A nous parler un peu de sa motivation sur le vélo et surtout la bonne formation qu'il lui est donnée par son grand-père. Voilà, c'est ça, qui est de BD. Le père Pelois. Qui est de BD. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi ceux qui vont passer Junior, Grégory Adam et Florent Rocabois. Et il ne faut pas oublier nos coureurs de deuxième année, qui sont Maximilien Ammonic, Mathias Minier, Paolo Oleron et Raphaël Picot, qui seront les chefs de file de l'équipe Junior. Et donc, comment, David, il était envisagé quand la reprise, c'est-à-dire les entraînements ? Est-ce que tu auras une phase de recherche physique ? Oui, là, on va les mettre pratiquement... Il a fait beau, donc j'aurais demandé de continuer un petit peu. Tant qu'il fasse beau, qu'il profite encore des derniers rayons de soleil pour aller faire un petit tour de deux heures, une fois dans la semaine et une fois le week-end. Et puis, à partir du mois de novembre, il y aura un repos. Avec le mauvais temps du mois de novembre, on va les mettre au repos. Puis la reprise se fera en douceur à partir du mois de décembre. Est-ce qu'il est annoncé un stage ou un rapprochement sur un week-end ? Oui, il y aura un rapprochement sur un week-end, un moment convivial où on essaye d'avoir tout le monde. Donc, qui est aux alentours de la mi-février, la destination, on hésite encore entre Pontivy et puis Grandville. Donc, on va peaufiner ça, nos recherches d'ici quelques jours et quelques semaines. En tout cas, le DC Kediac se porte bien. Il se rapproche du team de Dinan, ce qui va lui donner une force et qui va permettre aux jeunes de pouvoir se frotter à des bons groupes. Oui, oui, de bons groupes. On va se frotter avec les clubs du coin. On va essayer de rivaliser avec le CCRN de Patrick Fin, l'US Verne de Mickaël Guillard, du Team Sojasen. Et puis, on ira faire quelques belles courses du côté de l'Occuminer et du Pays du Coglet. Alors, juste une dernière question. Où est-ce que tu en es en féminine ? Je crois que tu n'as pas recruté notre brave de, comment on dit, fin d'ic, là, mais... Lise Ménage, elle est à l'US Verne. Et proche d'une ouverture sur un club national, je crois. Voilà, c'est ça. Et on lui le souhaite, d'ailleurs. Il y a l'US Verne qui fait un très, très beau travail au niveau des féminines. Donc, on va leur laisser ce travail-là. Je m'entends très bien avec Mickaël et les dirigeants de là-bas. Donc, eux, c'est leur priorité. C'est l'équipe féminine. Mais vous n'avez pas la volonté, on va dire... On a eu par le passé, Flora Adam. Elle était toute seule. Donc, elle est partie là-bas, dans le club de Verne, parce que c'était un regroupement de filles. Et c'est très bien d'avoir de regroupements de filles pour pouvoir s'entraîner ensemble. Mais s'il y a des adhésions, il ne faut pas hésiter. Non, il ne faut pas hésiter. On va les prendre en main. Et puis après, on mettra en relation avec le club de l'US Verne, qui est un club d'élite. Et qui est proche d'Arkea, quand même. C'est ça, oui. Oui, puisqu'il y a quelques féminines qui sont licenciées à Verne, dont Lucie Jounier, qui est chez Arkea. Il y a aussi la championne de France de cyclocross, qui est licenciée aussi à Verne. Donc, il y a un très bon groupe féminin là-bas. Merci, David. Et puis, bonne chance. Et on espère voir Owen nous parler des vélos, là. Parce qu'il y a des techniques, maintenant, sur les vélos. Oui, il faudrait voir avec Ewen et prendre un rendez-vous avec lui pour parler de vélos et de technicité au niveau des vélos, des VAE. Voilà, qui est important. Et toute l'assistance au pédalage, qui est très bien. Voilà, merci encore, David. De rien. Alors, quelques nouvelles rapides. En tennis, le procédant féminin a été défait par Saint-Grigoir 2, 5 à 1. En basket, on annonce le match de samedi prochain contre Saint-Rogatien, qui sera important puisque c'est le premier Saint-Rogatien. Alors, n'écoutez pas Florian, ce n'est pas derrière la Rochelle, c'est à Nantes, Saint-Rogatien. Ce n'est pas loin, d'ailleurs, de la salle des Garennes. Hein, Florian ? Ça y est, tu as retrouvé la trace de la salle. Ah oui, maintenant, c'est bon. Et donc, le club, le club des supporters, organise un quart pour encourager, donc, le samedi 30 octobre à 20h à Saint-Rogatien. Donc, ce match entre le premier Saint-Rogatien et Montfort Basket Club, donc, qui se jouera au niveau masculin. Ce sera la seule partie. Et pour terminer, nous avons retrouvé une personnalité, un homme qui court plus vite que son ombre. C'est Hugo qui nous a fait un marathon à Paris. Écoutez-le, vous allez voir, il est reposé et il vous dit tout ce qu'il a fait à Paris dans son marathon de 42 kilomètres. Tu as fait le marathon de Paris. Le marathon de Paris, combien ? De quelle distance ? Alors, bonjour Gérard. 42 kilomètres, 190. 42 kilomètres, 190. Et tu l'as fait en quel temps ? 2h56. C'est un bon temps, ça. Bon, c'est correct. On peut mieux faire, on peut moins bien faire. Et alors, Hugo, qu'est-ce que tu as pu voir ? La Tour Eiffel, les Champs-Elysées ? Ah, plusieurs monuments. Il y avait pas mal de supporters. Après, avec la prépa foot, je suis content, je suis content. Et alors, comment tu as préparé ce marathon de 42 kilomètres ? T'as mangé des pâtes ? T'as pas bu trop d'alcool ? Ah non, un mois et demi sans alcool, pâtes, légumes, une sortie longue par semaine et puis des entraînements de foot. Mais des sorties longues quand même. Tu faisais combien de kilomètres ? Pas beaucoup, une de 25 et une sortie d'une heure. Ah d'accord. Content ? Et alors, qu'est-ce que tu as comme projet pour le devenir ? Quel est le prochain trail ou le prochain marathon que tu vas faire ? Eh bien, pas de course en tête. Si le marathon peut être en avril 2022. Et sinon, c'est saison de foot pleine cette année. Et donc, tu prouves qu'on peut faire du foot et de la course à pied. Exactement. On ne peut pas être au meilleur niveau sur les deux disciplines, mais c'est possible de faire les deux. Bon, ben, à bientôt, Hugo. Merci, Gérard. Oui, merci, Hugo. Et bien entendu, à bientôt, parce qu'Hugo nous réserve encore des performances au niveau marathon et athlétisme. Et c'est toujours très agréable de le côtoyer. Alors, pour finir, juste quelques petits messages. Jean-Paul, le club de pétanque de Breteuil, nous annonce un tournoi le samedi 30 octobre, un tournoi de pétanque pour le souvenir des amis qui nous ont quittés. Également, nous avons également un message de Saint-Pherde qui nous annonce un Solidary Trail le 31 octobre. Et tout pour Marion. Et donc, 100% des inscriptions réservées à la famille. C'est à Saint-Pherde. C'est le 31 octobre 2020 et c'est Solidary Trail. Voilà. Merci, David. Merci, Philippe. Et à bientôt au week-end prochain. Écoutez comment l'agenda qui sera samedi matin. Vous saurez tout du match. Je ne vous dis pas lequel. Passez une belle soirée sur Fréquence 8. On se quitte. Et bien sûr, n'oubliez pas de retrouver l'émission podcast mercredi à partir de 10h sur l'antenne de Fréquence 8. Et également à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Fréquence 8. Salut, c'était O sur Fréquence 8. Vous écoutez mon nouveau single, Désorienté. Je ne sais pas comment faire. Plus de retours en arrière. J'aimerais te dire que tu m'as manqué. Mais ça te rendrait trop fier. On a essayé. On a essayé. Un manque de compréhension. Chacun sa vision, ses idées. Dans ma tête, ça tourne en rond. Je me sens désorienté. On a essayé. On a essayé. C'est difficile d'entendre. Oh non, oh non, on s'est privé d'attendre. Oh non, oh non, encore quelques secondes. Je suis désorientée, désorientée Je ne sais plus comment faire, les deux genoux à terre Donne-moi le temps qu'il faut Je suis désorientée, désorientée Je ne sais plus comment faire, les deux genoux à terre Donne-moi le temps qu'il faut Entends mon beau miroir, dis-moi qui est le plus faux Vérité illusoire, instaurée par des mythos On est ici On est ici Oh nana, oh nana, c'est difficile d'entendre Oh nana, oh nana, qu'on s'est privé d'attendre Oh nana, oh nana, encore quelques secondes Je suis désorientée, désorientée Je ne sais plus comment faire, les deux genoux à terre Donne-moi le temps qu'il faut Je suis désorientée, désorientée Ma magie, plus comment faire, les deux genoux à terre Donne-moi le temps qu'il faut Je suis désorientée, désorientée Mmmmm Donne-moi le temps qu'il faut Et je suis désorientée, désorientée